Dans la nature, je me sens bien. Je regarde, j'écoute, je me déplace lentement en silence. Mon esprit se calme, je respire. Certains ont peur dans la forêt. Je m'y sens chez moi, faisant partie de cette vie que je sens tout autour. Depuis mon enfance, je la découvre, l'apprivoise, met des noms sur ses mousses, ses arbres, ses insectes, ses oiseaux. Chaque son dans la forêt m'est familier. L'appel des piques, la fréquence de leur tambourinage, je les connais. Ils m'accompagnent. Mais si en ce moment je m'y précipite, parfois avant le lever du jour, c'est que j'ai rencontré une de ces créatures les plus extraordinaires. C'est une petite chouette, minuscule, de la taille d'un étourneau, mais qui est à l'aise le jour et qui n'a pas trop peur de l'homme. Je l'ai repérée à son champ un matin au lever du jour. Elle était là, postée au sommet d'un épicéa et défendait son territoire. Je l'ai cherchée des jours entiers. Et enfin, j'ai trouvé la loge qu'elle avait choisie. Un gros épicéa mort, une cavité de pique et pêche, un auvent qui la protège de la pluie. Elle est là, à quatre mètres du sol, tout près. Je vais partager des jours avec elle, discrètement, sans la déranger. Ces jours intenses, je veux les partager avec vous. Un accouplement. Un accouplement. Je ne reviens que près de 15 jours plus tard, et peu après, la femelle se montre, elle prend l'air et observe les alentours. Le mâle vient souvent sur un perchoir à proximité. Il n'est pas trop affairé, il n'a pour le moment qu'une bouche à nourrir. La femelle se montre très souvent. Elle est plutôt intriguée par ma présence, mais pas inquiète. Ça y est, l'appel du mâle. Le repas s'annonce. Il sera pris, là-haut, à couvert, puis, vite, retour aux oeufs. Le trou est juste. C'est la garantie qu'une mâtre ne pourra pas venir dévorer les jeunes. J'attends encore 15 jours avant de revenir. Par ces cris, ce pic signale sa présence à ces jeunes affamés. Leur nuit est tout près. Le mâle s'est aussi approché. Mais non, pas de danger pour leur couvée. Les repas se suivent. Les jours passent. Mais la femelle revient toujours les serres vides. Les petits ne sont pas encore nés. Voilà. Aujourd'hui, la femelle arrive avec un pouillot dans les serres. Les jeunes chouettes sont nés. Elle a un cri très spécial pour les prévenir de son arrivée. Le mâle surveille. Et, bien vite, la femelle ressort les déchets. Les chouettes ne voient rien de tout près. Mais ce sont leurs vibrisses qui les guident. Quand la femelle lâche enfin cette patte, elle a l'air très étonnée de la voir tomber. Les jours passent. Tout est calme. Les proies abondent. Le mâle chasse. Et la femelle nourrit et fait le ménage. Aujourd'hui, juste derrière la femelle, un mouvement. Un petit, déjà bien en plume. Il se montre au balcon et découvre ce monde qui l'entoure. son futur terrain de chasse. Confinés dans un trou noir, jonchés de restes pourrissants, les jeunes se relaient à l'ouverture pour observer au sol et dans les feuillages ces choses qui bougent. Deux jours plus tard, un petit est aux avant-postes. Et je découvre juste en face un jeune qui s'est jeté dans l'inconnu. Il respire vite. Il a peur. Et au-dessus, un troisième. Ils sont encore incapables de voler. Ils sentent la bête morte. Et les mouches sont leurs compagnes depuis le début. Elles se contentent de lécher leurs plumes et sont plutôt des auxiliaires. Les petits passereaux vont repérer la première. Elle va bouger et mieux se cacher. Elles vont ainsi séparer en sautant de branche en branche et ne voleront que dans quelques jours. Jour de grand danger. Car elles aussi peuvent être des proies. Comment décrire la joie que m'apportent de tels moments ? Cette petite chouette n'est qu'un prétexte qui m'attire dans cet endroit. Je sens ici mes racines, mon appartenance profonde à ce milieu. Mais j'ai bien conscience que ce lieu n'est plus qu'un des rares vestiges de la forêt primaire qui couvrait toutes les montagnes d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501